Il fait partie des artistes qui ont marqué la Côte d'Ivoire à travers leur composition et leur engagement. Il est de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil. Écoutez et vous saurez de qui il s'agit. Il nous fait l'honneur de nous rejoindre ici sur le plateau de cette info. Artiste, chanteur, compositeur, auteur, producteur, n'est-ce pas? Vous êtes producteur d'artistes et avec vous, nous allons parler de votre retour ici en Côte d'Ivoire et de vos projets. Bienvenue. Bon retour ici chez vous. Merci de me retrouver sur cette info. C'est un grand plaisir. D'accord. Vous êtes de retour après, on l'a dit, après plusieurs années hors de la Côte d'Ivoire. On imagine que l'exil, ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est facile pour personne et puis je ne souhaite à personne l'exil. Mais c'est arrivé dans des circonstances que nous savons tous. Tout le monde a souffert de cette crise de 2011. Et voilà. Aujourd'hui, je suis chez moi. Je suis au retour chez moi. C'est ce qui compte. Oui, ça, je sens que vous êtes chez vous. Oui, oui. Pourquoi avez-vous mis autant de temps avant de revenir dans l'arène musicale? En fait, non, je n'ai pas mis du temps du tout. Oui. Parce qu'étant de l'autre côté, j'ai toujours été en France et en Belgique. D'accord. OK. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas arrêté de travailler, de produire. J'ai produit, on va dire, si on part titre par titre, une vingtaine. Édité, sorti. Oui. Donc, pendant ces douze années, il y a eu des productions distribuées en Europe, en France, en Belgique, un peu partout. J'ai fait même des duos, un duo avec le Quakanza sur un titre qui s'appelle Un Jour Nouveau qu'on peut retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes et sur YouTube. J'ai produit aussi, réalisé un EP, donc quatre titres. Le premier album, le premier dont je parlais avec le Quak et tout, c'est un douze titres. Il y a eu un EP de quatre titres qui est un hommage à la femme africaine. EP sur lequel je parle aussi de femmes battues, de violences conjugales. Donc, c'est un EP qui se dénomme, comment j'appelle ça déjà ? Le EP, c'est Femmes africaines de A à Z. D'accord. OK. Voilà. Donc, j'ai beaucoup travaillé et je travaille toujours sans arrêt. Donc, de toute façon, avant d'être de l'autre côté à l'étranger, j'ai toujours été entre deux avions, entre l'Europe, les États-Unis. Oui, c'est vrai que vous étiez déjà en Belgique. Sauf que je n'ai pas pu rentrer chez moi pendant douze années. C'est tout. Sinon, artistiquement, j'ai toujours été productif et j'ai toujours travaillé, toujours tourné, fait énormément de concerts aussi, beaucoup de spectacles pendant ces douze années. Donc, vous n'avez pas chômé ? Non, non. Un artiste, normalement, quand tu te donnes du talent, tu ne dois pas chômer. Mais on a eu l'impression, justement, parce que cette question nous a été posée par les Ivoiriens, on a eu l'impression qu'on a entendu d'autres artistes. C'est possible. On n'a pas vu des clips. On a eu l'impression que François Kenci... Non, peut-être que ça dépend du réseau. Ça dépend du réseau. Vous savez, notre métier, c'est les réseaux aussi. J'étais dans un autre réseau, certainement. Sinon, j'ai produit des clips, comme je disais tantôt. Oui, parce que vous êtes producteur. Oui, la chanson avec Loko Akanza a beaucoup tourné sur les chaînes européennes, sur France 24, TV5, RFI. J'ai fait pas mal de télés, de radios, des chaînes panafricaines aussi. Donc, j'ai été très actif, sauf que vous n'avez pas vu. Oui. C'est tout. Et c'est maintenant qu'on vous a. On vous a avec ce single que vous venez de sortir. On va en parler tout à l'heure. D'accord, d'accord. Mais vous savez qu'on ne peut pas vous recevoir sur ce plateau sans aborder ce pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire, votre engagement politique. Votre engagement politique... On va en reparler. Parce qu'on vous a... Engagement, non, je ne fais pas de politique. Oui. Mais je suis quelquefois, comme on dit, la voix des sans voix. Je dis ce que je ressens, ce qui me touche par rapport à mon pays. D'accord. Mais quand on parle d'engagement, vous pouvez avoir aussi raison. Parce que, par exemple, en 2017, j'ai vraiment été actif dans tout ce qui était recherche pour la paix. Oui. De la paix en Côte d'Ivoire. J'ai été actif avec une chanson qui est connue par les Ivariens, Dialoguant pour la paix, avec Paix à son âme et feu, Niapot Bernard, le chanteur traditionnel du Tauru. Oui. Très belle chanson. C'était pour la paix. J'ai fait des tournées en Côte d'Ivoire, de grandes tournées pour la paix avec derrière moi une vingtaine d'artistes qui m'accompagnaient et que je produisais ces spectacles-là. Donc, si on parle d'engagement politique, oui, on peut prendre ça comme ça. Donc, j'ai toujours été là pour dire stop, attention. Et même pendant la crise de 2011, j'ai produit des capsules qui passaient avant et après les JT. JT, les JT sur la une, la première chaîne qui disaient à la fin, la paix, rien que la paix. Donc, tous les artistes que nous connaissons, tous les grands noms que nous connaissons, Smael Isa, Gaghi Sely, Articy Delta, Adrien Coutouan, plein d'artistes, Serge Beno, on participait à ce projet. Mais c'est moi qui étais derrière, personne ne savait. Voilà, j'ai toujours été actif, en fait, dans ce sens, quand on parle politique. C'est pour cela que d'ailleurs, quand je me suis retrouvé à l'autre côté en exil, j'ai été un peu étonné de savoir que je ne pouvais pas faire tout ça et puis me retrouver là. Mais bon, en même temps, il y a eu pire que moi, en fait. Il y en a qui ont vécu pire. Donc, on ne va pas revenir sur ça. Le plus important, c'est que je suis là aujourd'hui, suite à la main tendue du chef de l'État, d'ailleurs, du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui nous a demandé, vraiment, de rentrer via le ministère de la Réconciliation. Et l'année dernière, je suis rentré. Et voilà, donc, je reste dans mon truc, la paix, la paix, la paix, la réconciliation, la cohésion. – On parlera de Fangasso. – D'accord. – Tout à l'heure. – Qui vient de sortir, d'ailleurs. – Oui, qui vient de sortir, parce que vous parlez de paix, de paix, de paix et de cohésion. Vous êtes revenu, vous avez gardé des contacts avec vos amis d'hier, qui sont aussi revenus, qui sont là. – Ah, mais oui, c'est ma famille, désormais. Nous sommes, de toute façon, avant que nous nous retrouvions là-bas, à l'étranger, nous étions déjà proches. Maintenant, nous sommes encore plus proches. – Avec tout ce que vous avez vécu. – Ben oui, bien sûr, c'est normal. – D'accord. Parlons de musique, si vous le voulez bien. – Ah oui, mais c'est pour ça que je suis là. – Parce que vous êtes à vous parler de musique, justement. Vous avez fait quelques plateaux télé, bien sûr, ici en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer ces émissions. Vous avez même sorti une petite vidéo de teaser sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup fait parler. – Là, maintenant, on parle de maintenant, là-même. – Oui, on parle de maintenant. – Parce qu'après mon retour en 2023, j'ai fait la reprise de Tiwoju. Je crois que c'est de ça que vous parlez. – Non, 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 on ne parle pas de la reprise de Tiwoju. Je vous ai parlé de Fangasso. – Fangasso. – Fangasso, c'est de Fangasso qu'on parle. Et surtout de cette tenue vestimentaire. – Le pantalon de la gloire. – Qui a fait couler beaucoup d'encre. – Qui continue de faire couler. – Qui continue de faire couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Ce pantalon, d'où sort-il ? – D'abord, le pantalon, ça s'appelle le sarouel. C'est un style vestimentaire. Je l'ai acheté, je crois, si je me souviens bien, je l'ai acheté en Hollande. – D'accord. – Mais ça s'appelle, c'est un sarouel. Un sarouel. Mais je ne vois pas le problème qu'il y a avec ça. – Mais les internautes ont vu le problème. – On trouve que c'est trop gros. Alors que quand Kofiolomide porte des jupes ici, on n'a pas de problème. On remplit les salles pour lui. Mais non, non, écoute, pour rigoler, je dis ça pour rigoler, mais non, non, c'est une tenue qui me plaît. Maintenant, si ça a accroché, parce que que ça a accroché, positivement ou négativement, je parle de la tenue. – Oui. – Voilà. Moi, j'ai voulu être à l'aise en tournant ce petit bout de vidéos pour TikTok, pour les réseaux sociaux. J'ai voulu être à l'aise, me sentir à l'aise. Et puis, on ne peut pas me reprocher d'être un artiste, comment on va dire, de ma génération. Je crois que je fais partie des artistes qui sont assez à la pointe du style. – Du style. – Mais c'est justement ce qui a fait parler les internautes, parce qu'ils ont été surpris de voir ce nouveau style. On s'est dit, mais attendez, oui, la chanson est belle. – Quand ils voient Lomide ou Fallis porter des choses comme ça, ils ne parlent pas, c'est sûrement qu'ils vont arriver. Je les ai loupés. – Alors, comme on le dit, vous êtes de retour avec ces singles, parlons-en. – Excusez-moi, en même temps, on parle du pantalon, mais tous ceux, moi j'ai vu, je vois sur les réseaux sociaux, tous ceux qui parlent du pantalon n'arrêtent pas d'apprécier positivement la qualité de la chanson. C'est ça, c'est ça le truc. – C'est votre style, vous êtes resté dans le style. – C'est ça que je voulais faire passer comme message d'abord. – Et c'est passé. – Tu t'accroches sur le pantalon, et puis tu attrapes le pantalon, et puis tu écoutes la musique. – Oui, je pense que ça a été fait, comme vous venez de me dire, l'accueil est bon. – Oui. – Fangasso sort à une ère où aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de rap ivoire. – Oui, c'est très bien. – On parle de rap ivoire. – Il faut du tout pour faire un monde. Le rap ivoire, c'est comme à l'époque, quand il y avait Bais Pinto, Luga François, et tous les jours qui étaient arrivés. Voilà, à chaque année, il y a de nouveaux styles de musique qui arrivent. Il ne s'avait pas dit que les musiques étaient là avant, ou qui sont là déjà, ne sont pas écoutées. Non, moi, j'apprécie le rap ivoire, tous ceux qui font le rap ivoire, je les connais pratiquement tous. Je les connais. Lidi Bi, je l'ai vu tout petit, sa maman fut ma chorégraphe, Péoula, Péa Sonam. Zagba Leréquin, c'est vraiment mon petit. Son père, c'est mon tonton, fut mon tonton. Paul Ducuy, c'est avec lui que j'ai remporté Radio Vacances. Paul Ducuy a cette émission de la radio. Voilà, donc Zagba Leréquin, moi, je l'ai vu tout petit. De le voir aujourd'hui évoluer comme ça, mais c'est un bonheur. Donc, pour moi, c'est un tout qui fait le monde, en fait, qui fait un monde éclatant, lumineux, etc. Merci, François Kensy. C'est la fin de la première partie de cette émission. On va marquer une courte pause, le JT, et on revient pour parler de votre actualité, parce qu'on n'a pas encore fini de parler de Fangasso, le pantalon. Oui, on en a fini, mais on va parler de l'actualité musicale. À tout à l'heure. D'accord, merci, Éric. Merci.